9h30 ce lundi à la primature, la famille du ministre Sidi Kidiakite est installée. Le gouvernement ivoirien rend hommage ce jour à un grand commis de l'État, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. La mise en place du drapeau vient par sa symbolique, honorer le travail abattu par le défunt. Administrateur civil, l'homme avait un sens élevé du devoir. Tour à tour, membre du gouvernement, président d'institution, corps diplomatique, famille, s'incline sur la dépouille. 10h, le chef de l'État Alassane Ouattara à ses côtés, son épouse arrive, accueillie par le chef du gouvernement. Honneur militaire avant la mise en place de la dépouille. Sidi Kidiakite cumulait plus de 30 années de vie administrative au service des populations. Alassane Ouattara et son épouse s'incline sur sa dépouille, suivra le chef du gouvernement. Titulaire de nombreuses distinctions nationales et internationales, Sidi Kidiakite a été élevé ce jour au rang de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume. Et nous remettons les insignes de votre grade à votre famille. Et c'est le préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, qui raconte l'homme. Pour le grand croyant musulman qu'il était, mourir un vendredi, jour de la grande prière, est rotement simple. Administrateur chevronné, il a été. Médiateur social, il le fut. Le préfet Sidi Kidiakite fait partie de la phalange du corps préfectoral qui a fortement contribué à la résorption de la fracture sociale après la crise de 2002. A Touba, où il a pris service à la faveur du redéploiement de l'administration en 2007, il a su remettre sur pied l'administration publique, redonner confiance aux populations, réorganiser et rendre fonctionnels les services de santé et le système éducatif pour le grand bonheur des enfants. A Abidjan, où il a officié en qualité de préfet son mode de gestion des conflits qui allie à la fois application rigoureuse des textes, présence sur le terrain, négociation avec les partis et sensibilisation des populations, le tout, M. le Président, dans une discrétion totale qui, au demi-ran, est la marque de l'efficacité et qui fait de son approche une doctrine de management administratif que les nouvelles générations devraient s'approprier. L'éloge funèbre est dite par le général Wagondo. C'est un devoir redoutable, cher aîné Sidi Kidiakité, auquel tu me soumets aujourd'hui. Un honneur pénible pour moi de prononcer ton oraison funèbre. Le ministre Diakité est un soldat mort au front pour sa patrie. L'organisation des élections et le dialogue politique l'ont mobilisé jusqu'au dernier souffle, ce mercredi 21 octobre 2020, soit 48 heures avant son brusque départ. Il était encore aux manettes du dialogue politique, comme pendant exactement 32 ans, 9 mois et 21 jours où il a été au service de la Côte d'Ivoire. Honneur militaire L'armée lui rend hommage. Adieu, monsieur le ministre. Après de longues années consacrées au service de la nation, son corps a été remis à sa famille.